Le réveil matin 6h, 10h Bon réveil avec Yves sur Logos FM Yves sur Logos FM Les petites gens de Claudio KPO sur Logos FM 7h50, il est grand temps de retrouver comme chaque matin Guillaume et sa chronique Ici commence l'Auvergne, ici finit la France C'est le jour J pour les vacances scolaires de la zone A et donc pour les Auvergnats et qui dit vacances en Auvergne dit nature, évasion et grand espace Guillaume a donc choisi de partir au grand air du côté d'Ambert dans le Livro d'Auphoraise et plus exactement dans la station de Prabouré Ici commence l'Auvergne, ici finit la France avec Guillaume sur Logos FM Il est parfois très agréable de sortir un peu des sentiers battus les secteurs très nature, très touristiques les secteurs incontournables de la région, vous les connaissez les monts du Cantal ou encore les monts du Sensi mais il y en a un que j'ai redécouvert tout récemment pour un reportage diffusé dans les journaux d'Anne-Claire Coudray c'est le Faurès et notamment la petite station de Prabouré à 1300 mètres d'altitude qui a quasiment tout d'une grande la tranquillité en plus François Philibert est le directeur de la station On voit le Pila, on voit les Écrins, Loisans et le Mont Blanc qui est à peu près dans ce taxe-là Du coup on est au bout du bout du Puy de Dôme parce que toute la crête qui est en face c'est la limite entre les deux départements On quitte l'Auvergne, on est encore en Auvergne et les bois qui sont au sommet de la Butte c'est le département de la Loire C'est très boisé, très sauvage et du coup c'est une forêt qui est encore préservée une forêt ancienne, c'est la sapinière qu'on a sous les yeux On est en pleine nature On est totalement en pleine nature que ce soit à ski ou sur les activités d'été on n'est pas sur un lieu de passage, il n'y a pas de route circulée c'est vraiment un lieu apaisé Comme partout la neige se fait très rare là-bas actuellement mais les activités 4 saisons sont nombreuses et variées une tyrolienne géante au beau milieu des arbres qui traversent la vallée du VTT, des parcours dans les arbres là encore avec d'immenses filets ou encore cette nouveauté depuis un an une tour d'observation haute de 32 mètres avec une vue à 360 degrés et pour redescendre, rien de tel qu'un toboggan Jeune homme, c'est pas tout à fait la luge qu'on pensait Oui mais bon, on fait avec, on s'amuse avec mais bon, on est prêts Ça compense ? Ça compense beaucoup oui, au moins on rigole bien au moins C'est parti ! Qu'est-ce que ça vous inspire là ? J'ai bien hâte, ça a l'air bien sympa On verra ça en bas Bon courage ! Merci ! Et à Prabouré, vous pourrez profiter pleinement d'une nature sauvage et dépaysante Bien sûr, été comme hiver, je crois que le retour à la nature est primordial Nous on accueille des gens tout au long de l'année et on le voit notamment avec les centres de l'Oise c'est-à-dire les centres, les amicales laïques les centres qui viennent des milieux urbains qu'on a aux alentours qui ont un vrai besoin de redécouvrir la nature Il y a une vraie carence et nous on essaye de l'exploiter à travers la sensation et l'émotion et c'est une vraie porte d'entrée pour les jeunes que vous voyez aujourd'hui s'amuser sur site Ils viennent pas que s'amuser, ils découvrent aussi un environnement Cet écrin forestier qui est autour c'est ce paysage qui rappelle un peu, on le dit souvent, les steppes de Mongolie c'est vraiment à découvrir Voilà, profitez de ces quelques jours de vacances si vous avez la chance d'en avoir pour aller vous promener dans les monts du Foraise Oui, car du côté du Puy-de-Dom on dit Foraise et plutôt Forêt quand vous êtes du côté de la Loire ça vous permettra à l'oreille de vous repérer et de savoir où vous êtes En tout cas d'ici là, belle journée sur le Goss FM